Pourquoi t'as pas la clé de toi ? What you gonna do ? What you gonna do ? What they come for you ? Bad boys, bad boys, what you gonna do ? Bonjour Michel ! Euh, bonjour Michel ! Désolé pour le retard hein ! C'pas grave ! Vous faisiez quoi là ? Rien, rien de spécial ! J'aurais que vous parliez à quelqu'un ! Ah non non non, je vous attendais bien sagement ! On va pouvoir y aller alors ! Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission ! Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Une ombre de grue, une impression de déjà-vu, rien ne m'échappe ! Et aujourd'hui Michel, on s'attaque à Bad Boys ! Ouais man ! Et dès le premier plan du film, y'a un truc qui tombe pas rond ! Le personnage de Will Smith est plein aux as, il est flic juste pour le plaisir ! Alors le mec il roule en Porsche ! Sauf qu'il a... une immatriculation française ! Ah effectivement, parisienne même ! Exactement ! Département 75 ! Mais c'est pas une erreur ça ! Bah si Michel, ils sont à Miami ! Non mais là-bas c'est pas obligatoire les plaques à l'avant hein ! Du coup ils ont droit à des plaques fantaisistes ! Et pourquoi les françaises ? Parce que c'est la voiture personnelle de Chucky Cario, comme il est français, ça devait lui faire plaisir d'avoir une plaque française ! Comment ça se fait que vous savez ça vous ? Parce que je l'ai interviewé Chucky ! Je vous ai même gardé un bout d'interview pour la fin ! Une anecdote exclusive rien que pour vous ! Oui bon, essayez pas de tirer la couverture à vous là ! J'en étais où moi ? Ah oui, au début du film, les méchants cambriolent le commissariat ! Pour récupérer un énorme stock d'héroïnes, confisqué par la police ! L'endroit est super protégé, mais les méchants sont vachement bien équipés ! Azote liquide et tout le tralala ! C'est con parce que même un couteau suisse aurait suffi ! Et comment vous voulez péter un cadenas comme ça avec un couteau suisse ? Ben le cadenas, les barreaux ! Si je pousse un peu la luminosité, on s'aperçoit que les barreaux sont en fait en bois ! Là, il y a même un copeau qui a sauté ! Ah ouais d'accord, ils les ont peints en gris pour faire croire à du métal ! Eh oui, ils sont fauchés les poulets ! Désolé qu'on ne soit pas à la hauteur de vos exigences royales ! Des barreaux en métal, c'est pas non plus la ruine ! Allez, j'enchaîne avec cette scène ! Regardez bien ce plan large ! Il y a un groom là, qui va croiser les deux filles derrière la colonne ! En effet ! Je laisse un peu défiler ! La centaine de services que je te dois déjà ! Hé, tu trouves peut-être que je commence à m'incruster ? Non, je suis ravie que tu habites avec moi ! Attention ! Voilà ! Bim ! Regardez le groom et les filles ! Vous ne rêvez pas ! Michael Bay vous resserre exactement le même plan ! Ah ouais, à seulement 8 secondes d'intervalle, fallait oser ! Ça aussi, fallait oser ! Regardez ! Revenez ! Revenez ! La fille reconnaît un des méchants dans les fichiers de la police ! Je le reconnais ! Le mec est trafiquant de drogue, et regardez son blase ! Noah, trafiquante ! Ah oui, là effectivement, fallait oser aussi ! Du coup, nos deux flics vont aller le coffrer ! Car ils savent où le cueillir, écoutez ! D'après son officier de tutelle, ce Noah travaille ici ! D'après son officier de tutelle, Noah travaille ici ! Autrement dit, Noah est en liberté conditionnelle ou un truc dans le genre ! En gros, il est assez inoffensif quoi ! Bah, c'est ce que je croyais ! Mais si je reviens sur le fichier de la police, voilà ! Il est écrit qu'il est armé et dangereux ! Ah oui, il y a une récompense de 18 000 dollars pour sa capture ! Bizarre pour un mec en liberté conditionnelle ! En tout cas, Julie, elle s'en fout de la récompense pour Noah ! Elle a bien l'intention de lui faire entendre la voix des sages ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Euh... Ah oui, Noah, la voix des sages... Ok, ça y est, je viens de capter ! Ah quand même ! Et elle est tellement pressée d'aller lui trouer les bides, qu'elle prend même pas le temps de mettre correctement ses pompes ! A mon avis, Michael Bay voulait que le plan soit dynamique ! Du coup, il a dû lui demander d'enfiler ses chaussures d'un seul geste ! Sauf que normalement, il faut aussi passer une lanière à la cheville, pour que ça tienne aux pieds ! Si on regarde plus attentivement, on voit bien que là, elle est à deux doigts de se tordre la cheville ! La pauvre Théa Léonie se livre en fait à un véritable numéro d'équilibriste ! Ah ça, ça m'étonne pas ! Michael Bay, c'est pas le genre à faire des compromis quand il s'agit du rythme des plans ! Ah oui ? C'est une interview à la fin qui peut aller très très loin Michael ! On le saura que vous avez fait une interview ! Je peux travailler peut-être ? J'ai le droit ? J'ai le droit d'en placer une ? Faut vous calmer là Michel ! Je suis très calme ! Bon, regardez ça, ça va vous plaire ! Marcus est marié, mais il doit se faire passer pour Mike, qui est célibataire ! Donc, il enlève son alliance ! Qui est là ? Heu... Mike... Laurie ! Voilà ! Un peu plus tard, il rentre chez lui, sa femme est vénère ! Regardez ! Je ne suis pas ton petit canard en sucre ! Tu empestes le parfum ! Quoi ? Heu... C'est parce que... Et tu ne portes même pas ton alliance ! Heu... Non, j'étais en mission en civil, c'est tout ! C'est le règlement ! On doit enlever son alliance, le temps de finir la mission ! Mais je l'avais sur moi, tiens ! Je viens de mettre la main dans la poche et je l'ai retrouvé tout de suite ! Et je l'ai remise à mon doigt, mon lapin ! Alors Michel ? Bah je sais pas, c'est logique, il a oublié de remettre son alliance, donc elle pense qu'il la trompe ! Oui ! Si ce n'est que lorsqu'il arrive chez lui, il a bel et bien son alliance ! Bah c'est ouf ça ! Et tu ne portes même pas ton alliance ! Bah si, la porte le pauvre ! C'est seulement sur le plan d'après que l'équipe a pensé à lui enlever ! C'est vraiment n'importe quoi ! Oui... On peut voir ça comme ça, oui ! Bon, il est temps de vous montrer quelques techniciens ! Ah cool ! Je commence par ce gars là, dans le reflet ! Qui a fait tout son possible pour passer inaperçu ! Ouais, bah c'est raté ! On est d'accord ! En même temps, les autres membres de l'équipe se donnent même pas la peine d'essayer ! Regardez cette scène ! Evidemment, quand on filme une cascade à plusieurs caméras, on voit des choses qu'on ne devrait pas ! Là, on a carrément toute l'équipe du film ! Ah bien joué ! Maintenant, je fonce à la fin de la scène ! Voilà ! C'était pas Martin Lawrence le mec sur la bagnole ? Vous avez raison, mais elle est un peu facile celle-là ! En revanche, l'attroupement de gens qui observent le tournage là, c'est intéressant à montrer ! Parce que c'est un truc qu'ils auraient carrément pu éviter ! C'est clair ! Allez, je termine cette émission avec un triplé ! Dans la poursuite finale ! Mais qu'est-ce que tu racontes là ? T'as bien entendu ! Un triplé ! Regardez les amis ! J'ai vu l'ombre de la grue ! C'est bien Michel ! C'était mon numéro 1 ! Je montre au spectateur ! Là, on a un plan sur grue, et au moment où la bagnole passe, la caméra la suit et s'arrête un instant sur le bitume, révélant l'ombre portée de la grue ! J'ai réussi à l'avoir à vitesse réelle celle-là ! Si vous comptez sur moi pour vous applaudir, vous allez être déçus ! Surtout qu'il y en a deux autres ! Regardez ! Au moment du crash, on s'aperçoit que le conducteur a été remplacé par un vulgaire mannequin ! C'est marrant ça ! Et sur le plan suivant, on constate la présence d'une seconde caméra au sol ! Qui n'est même pas utilisée pour le montage d'ailleurs ! Bien vu Michel ! Et c'est très bien que vous finissiez par ça, car c'est sur cette scène que Chiquicario nous a confié une anecdote exclusive ! Restez jusqu'à la fin, vous saurez comment le comédien a frôlé la mort ! Sérieux, il a fait eu mourir ? Ah bah vous voyez que ça vous intéresse ! Ouais bon, en tout cas moi j'ai fini ! Bad boy, bad boy ! What you gonna do ? What you gonna do when they come for you ? Eh bah merci Michel, et merci à vous de nous avoir suivis, fidèles spectateurs ! Il est temps pour nous de prendre quelques vacances ! On se retrouve courant de l'été avec une surprise musclée ! Nom de code, opération Michel ! Et ce sera du lourd ! Du très très lourd ! Oh enfin les vacances ! Soleil de la Méditerranée, le sable blanc, Farniente... On se pose ! Moi j'ai plus d'oseille ! Je vais aller traîner à Paris-Plage ! Bah enfin avec cette météo ça va être plutôt Paris-Bou ! Je ferai avec ! Ou Paris-Bouillasse ! Eh bon ça va, pas besoin de frimer ! Avec votre sable blanc pourri là ! Pardon Michel ! Vous étiez pas censé nous montrer une interview en plus ? Ah oui c'est vrai tiens j'y pensais plus ! Tac c'est parti ! C'est à voir avec le moment où pour ceux qui ont vu le film je sors avec une cobra de l'avion et la doublure de Will Smith doit sauter ! J'ai failli mourir ce jour-là ! À cause du metteur en scène ! Qui me poussait à aller plus vite alors qu'il y avait le cascadeur qui devait sauter qui m'avait demandé en français, il était haïtien, de ne pas aller trop vite justement parce qu'il n'y avait pas eu de répétition et les bars n'étaient pas assez protégés ! Et si j'allais trop vite il risquait de rater la voiture et donc s'exploser sur les bars ! Je l'ai rassuré en lui disant que je ferais attention ! J'allais assez vite quand même et puis il sautait à l'arrière, il s'accrochait et puis voilà ! Et Michael Bay me poussait à aller plus vite, plus vite, plus vite ! Et je lui ai dit « Mike, look the guy, I don't care, it's his job ! » J'ai fait gaffe au gars et finalement il a compris que je ferais attention, que je n'irais pas plus vite et que je ne risquerais pas un accident ! Finalement il s'est dit « Ok, now you go quick, it doesn't jump and you go quick ! » Je l'ai fait et les cobras c'est des petites pédales comme ça, sans plastique, sans rien qui étaient en fer, usés, j'avais des semelles en cuir humide, je vais à toute allure en sortant de l'avion et je freine juste après la caméra qui était en bas de la pente, mon pied glisse sur le frein, part dans l'accélérateur et une cobra c'est une cobra ! Et il y avait un HMI qui était trop près, pas placé assez loin par rapport à la sortie de la voiture. Et c'est énorme un HMI, c'est comme ça, il est passé à ça de ma tête derrière, et j'ai eu la chance qu'une voiture aussi arrête, la cobra elle continue pas sur une barre qui courait le long, donc là j'aurais pu me la prendre là. J'ai pris le windshield, le pare-brise dans le truc. Il y avait une femme qui était en larmes qui avait vu le truc passer à ça de ma tête, et j'étais béni ce jour-là. Et après j'ai acheté une petite machine, et chaque fois que Michael ouvrait la bouche, j'appuyais, j'avais acheté ça dans une boutique de farce et attrape, et chaque fois qu'il ouvrait la bouche en anglais, il y avait un nom d'oiseau qui sortait. Et il se demandait toujours d'où ça venait, toujours. Will Smith était mort de rire, enfin bon, c'était drôle. On s'est quand même bien amusé, il est sympathique Michael Bay, mais il y a des moments où cette espèce de folie, de rythme peut risquer la vie des... Sous-titrage ST' 501 ... ... ...